Vous êtes à l'écoute de Radio-G, merci de votre fidélité. Et cette question ce matin, la guerre froide est-elle de retour ? Eh bien c'est une question qui peut se poser après cette passe d'arme inédite entre le nouveau président américain Joe Biden et la riposte, non sans humour, du russe Vladimir Poutine. Tout remonte donc à mercredi soir, interrogé à la télévision. Le patron de la Maison-Blanche qualifie alors son homologue russe de tueur qui paiera les conséquences de ses actes. Une phrase qui provoque immédiatement la première crise diplomatique de son mandat. Mais une question demeure, que voulait dire Joe Biden ? Avait-il prévu d'aller aussi loin dans ses déclarations ? A l'encontre d'ailleurs des usages diplomates traditionnels, particulièrement aussi à l'égard d'une si grande puissance mondiale, la Russie avec qui les relations ne sont pas toujours faciles. Eh bien nous faisons le point ce matin sur toute cette actualité brûlante avec vous, Laurence Kahn, que s'est-il donc passé mercredi soir ? Pensez-vous que Vladimir Poutine est un tueur ? La question de Georges Stéphanopoulos, journaliste vedette de la chaîne américaine ABC, à Joe Biden est directe et la réponse du président des Etats-Unis l'est tout autant. Oui, bien sûr, acquise-t-il alors. Joe Biden ne précise pas alors s'il faisait référence au sort de l'opposant russe, Alexis Navalny, victime en août d'un empoisonnement imputé par les Etats-Unis à Moscou et aujourd'hui incarcéré en Russie. Très rapidement, l'interview fait le tour du monde et Vladimir Poutine contre-attaque. Le président russe se moque alors de son homologue américain. C'est lui qui le dit, c'est lui, c'est celui qui l'est. On est là dans le très haut vol au niveau diplomatique. C'est ce que lâche donc Vladimir Poutine, selon des propos retransmis à la télévision russe, qui ajoute que ce n'est pas juste une expression enfantine, une blague. Le sens est profond, dit-il, et psychologique. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques. Vladimir Poutine a ensuite souhaité une bonne santé, sans ironie aucune, bien sûr, au président Biden, réaffirmant fermement que Moscou ne se laisserait pas intimider par Washington, un leitmotiv de sa diplomatie. Nous défendrons nos propres intérêts, nous travaillerons avec les Américains aux conditions qui nous seront avantageuses. Voilà ce qu'a déclaré en effet le président russe. Par ailleurs, hasard ou pas, touché ou pas dans son égo, peu de temps après l'interview de Joe Biden, et bien Moscou annonçait sans tarder rappeler son ambassadeur aux Etats-Unis, Anatoly Antonov. En effet, il faut souligner qu'un tel rappel d'ambassadeur, même s'il est formellement qualifié d'invitation par Moscou, est chose rare dans l'action diplomatique russe. On sait donc que l'ambassadeur russe à Washington partira dès demain, c'est-à-dire samedi, pour Moscou pour des consultations sur l'avenir de la relation russo-américaine, selon les dires russes. L'ambassadeur, qui restera en Russie plusieurs jours, devrait même s'entretenir si nécessaire avec Vladimir Poutine lui-même. Pour nous, l'essentiel est de déterminer quels peuvent être les moyens de rectifier les relations russo-américaines qui sont dans un état difficile et que Washington a amené dans une impasse ces dernières années. Voilà ce qu'a expliqué la diplomatie russe. Oui, le Kremlin qui a par ailleurs assuré en revanche vouloir éviter leurs dégradations irréversibles, disant espérer que les Américains sont conscients des risques. De son côté, le département américain a lui affirmé qu'il ne prévoyait pas de rappeler son propre représentant à Moscou. Oui, ça c'est assez intéressant, car si l'accusation de Joe Biden à l'encontre de Vladimir Poutine est sans filtre, on notera la différence de ton et d'attitude du côté du département d'État qui veut lui éviter l'escalade, en tout cas dans l'immédiat. En effet, Ilana, le département d'État américain a pris acte du rappel de l'ambassadeur russe, mais n'a pas souhaité dire s'il envisageait d'en faire autant. Tout en travaillant avec la Russie pour promouvoir les intérêts américains, nous allons tenir la Russie responsable pour chacun de ces actes néfastes. C'est ce qu'a dit une porte-parole de la diplomatie américaine. Alors, on a parlé donc de cette interview assez étrange finalement, Laurence, qu'a donné Joe Biden à la chaîne ABC. Avait-il prévu Joe Biden de dire tout cela ? Que se cache-t-il derrière ces déclarations ? C'est-à-dire que Vladimir Poutine est un tueur, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle accusation ? Eh bien, on l'a dit, beaucoup pensent donc au sort de l'opposant russe, Alexei Navalny. Victime donc, on le rappelle, en août d'un empoisonnement imputé par les États-Unis à Moscou, aujourd'hui incarcéré en Russie. Il faut rappeler que Washington avait déjà sanctionné, au début du mois de mars, cet autre responsable russe en réponse à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. D'ailleurs, toujours en réponse à l'utilisation d'armes chimiques, puisqu'il s'agit d'empoisonnement, le département américain du commerce a annoncé qu'il étendait les restrictions d'exportation de produits sensibles vers la Russie, sans donner toutefois plus de détails. Il n'en faut pas plus pour que Moscou réagisse. Ces mesures n'améliorent pas les chances d'une normalisation des relations, c'est ce qu'a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Rabkov. A noter, par ailleurs, que le renseignement américain est aussi en train de mener un examen de différents autres faits, des faits malfaisants, dont la Russie serait à l'origine, selon les États-Unis. On parle notamment d'une récente cyberattaque. Eh oui, une cyberattaque géante, mais aussi le versement de primes à des talibans pour qu'ils tuent des soldats américains en Afghanistan. Enfin, autre accusation de Joe Biden qu'on a pu entendre lors de son interview choc de mercredi, celle de vouloir faire payer au président russe pour l'ingérence dans les deux dernières élections américaines. Effectivement, les autorités américaines avaient accusé mardi dans un tout nouveau rapport de nouvelles ingérences électorales dans les élections américaines de 2020, après celles déjà de 2016. Ça, avec les droits de l'homme, ce sont les deux griefs de Joe Biden contre Vladimir Poutine. Absolument, et on peut ainsi comprendre la phrase de Joe Biden, « Vladimir Poutine en paiera les conséquences ». Alors, parlait-il justement de ces ingérences démenties par Moscou ? Quoi qu'il en soit, relancé un peu plus tard par le journaliste sur la nature de la riposte américaine aux actes russes, « Le président américain a menacé, vous verrez bientôt le prix qu'il va payer ». En affirmant toutefois, comme son homologue russe, qu'il était prêt à tendre la main. Oui, Joe Biden a réaffirmé qu'il voulait pouvoir travailler avec les Russes quand c'est dans son intérêt commun, à l'instar de la prolongation de l'accord de désarmement nucléaire New Start, décidé peu après son arrivée au pouvoir. Et puis, notons que d'autres sujets, table encore russe et américain, des compromis pragmatiques pourraient voir le jour, tels que le nucléaire iranien ou encore la crise climatique. Et pour conclure, Laurence, quelques mois à peine, donc après le début du mandat de Joe Biden, on voit donc clairement un changement de pied vis-à-vis de la Russie depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier. Le président américain affiche en effet une grande fermeté à l'égard du maître du Kremlin, Vladimir Poutine, par opposition, avec cette bienveillance souvent reprochée à son prédécesseur, Donald Trump, jusque d'ailleurs dans son corps républicain. Et oui, le parallèle avec l'ex-président est frappant. Un journaliste de la chaîne Fox News qui, en février 2017, lui affirmait que Vladimir Poutine était un tueur, Donald Trump avait répondu par une pirouette. En invitant de manière surprenante, l'Amérique a un examen de conscience. Beaucoup de tueurs, beaucoup de tueurs. Pensez-vous que notre pays soit si innocent ? Avait-il lancé ? Merci Laurence Kahn pour ce point d'information. C'est très intéressant les relations entre les Russes et les Etats-Unis. Une relation que l'on suivra, évidemment, sur radio. Et on n'en a pas fini. Non, 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 je dis qu'on n'en a pas fini. On n'en a pas fini, Laurence, absolument.